Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui encore une fois pour un book haul Oui parce que le dernier date quand même de février Alors j'ai pas énormément craqué depuis à part pour les imaginables que vous avez déjà vu Mais entre temps j'ai acheté quand même quelques livres Donc je vais vous les présenter pour vous montrer un petit peu ce qui est rentré dans ma palle dernièrement Malgré ma panne lecture Je vais prendre un petit peu tout ça comme d'habitude au hasard Le premier qui vient et je vous raconte un petit peu son histoire Enfin son histoire Mais surtout vous raconter comment il est arrivé dans ma palle comme d'habitude Alors le premier que j'ai là c'est la forêt de Miori de Eteji Oda Je ne sais pas comment ça se prononce aux éditions Kanko Donc c'est un manga C'est un livre que je suis allée récupérer à la bibliothèque ouverte Enfin dans les boîtes aux livres Parce que j'ai fait du tri dans la maison où je suis actuellement Puisque c'est la maison de mes parents Nous avons donc fait un tri dans toutes les affaires Et nous avons retrouvé pas mal de livres Dont nous avions pu en faire grand chose entre guillemets Bref des livres qu'on a donné Donc j'ai ramené tout ça à la boîte aux livres Et forcément en échange de 10 livres Je pouvais bien craquer pour un ou deux livres Donc je me suis lancée dans ce petit manga Je ne sais absolument pas de quoi ça parle Juste la couverture qui semblait intrigante en fait Voilà vraiment c'est intrigant Et du coup voilà je me suis dit Je vais essayer je verrai bien Si je n'aime pas je le remène à la boîte aux livres Ça ne coûte rien Donc voilà le premier qui est entré dans ma palle Un deuxième que j'ai trouvé aussi à la boîte aux livres Il s'agit de L'élégance du hérisson de Muriel Barberie Aux éditions Folio Alors celui-là j'en ai énormément entendu parler Je ne sais absolument pas l'histoire Tout ce que je me souviens c'est du titre L'élégance du hérisson c'est un titre qui me parle beaucoup Donc voilà je sais qu'on en entend beaucoup parler Alors je suis désolée si je regarde beaucoup par là Mais en fait j'ai ma béfitrée là Le chat est parti se promener il y a au moins une heure Voilà Aller se promener dehors Et ça y est il découvre la vie extérieure Et là il se met à flotter comme pas possible Donc je n'arrête pas de jeter des coups d'oeil Au cas où il arrive comme un dératé pour rentrer Se mettre à l'abri Parce que je ne suis pas sûre qu'il sache encore Enfin qu'il ait déjà trouvé des petites cachettes Quand il est dehors sous la pluie Voilà Donc mon pauvre petit chat d'amour qui est dehors J'espère juste qu'il a trouvé un abri Ou sinon je ziote pour le voir arriver et le faire rentrer Voilà c'était la parenthèse Nous reprenons nos livres Donc l'élégance du hérisson Voilà la couverture ne me dit rien Rien de spécial Vraiment je ne me souviens pas du tout Je ne sais pas du tout de quoi ça part Mais comme c'est un livre plutôt connu Je me suis dit que je vais aller tant tel coup Je vais essayer Puis pareil Je l'ai pris dans la boîte aux livres Donc c'était gratuit Si je n'aime pas je le reposerai tout simplement Et puis c'est tout Tout simplement Bref Ensuite Un livre qui ne m'a rien coûté non plus Mais qui n'est pas à moi tout simplement Que je vais redonner à ma maman plus tard Il s'agit de La maladie Mais on est au jeu de Anita Patis Aux éditions Maya Donc cette jeune dame Anita Patis Ma maman a travaillé Pour elle Pendant un temps Elle est de part chez nous Elle est handicapée Alors Je sais qu'elle est en fauteuil roulant Mais je ne saurais plus vous dire Ce qu'elle a exactement Parce que je ne l'ai pas encore lu Et en fait Elle fait de la natation Comme vous pouvez le voir Et elle est partie jusqu'aux jeux olympiques Quand même Voilà C'est pas rien Et donc dans ce livre Elle va Retracer tout son parcours Toute sa vie Entre guillemets Comment elle va expliquer Comment elle en est arrivée là Et par où elle est passée Donc voilà Je Ma mère l'a lu Parce qu'elle la suit beaucoup Et qu'elle continue vraiment A la suivre Voilà J'ai entendu beaucoup parler De cette dame Au travers de ma mère Et je trouve que c'est Une Très belle Enfin C'est un parcours Qui m'intrigue En fait De savoir Comment Cette dame A pu braver Un petit peu Toutes les Toutes les choses De sa vie Qui n'ont pas dû être faciles Apparemment Pour en arriver là Finalement Donc Donc voilà Je suis impatiente de lire Vraiment un peu Bah voilà Vous savez que moi Tout ce qui est témoignage J'aime bien lire ça De temps en temps Donc Voilà Je ne sais même pas Vous dire Si c'est un livre Qui écrit par Enfin des Chapitres par thème Ou si c'est chronologique Je ne sais pas du tout Mais Voilà Je voulais Voilà Je vais demander Tout simplement à ma mère Aussi de pouvoir le lire Et de pouvoir vous le présenter Parce que Ça me tient à coeur aussi De Et bien voilà D'aider un petit peu Cette dame Qui a écrit un livre Qui je pense Veux pouvoir partager Le plus possible Son histoire Sinon Voilà Elle n'aurait pas publié Ce livre Donc voilà C'est un petit peu Ma contribution Pour l'aider A faire des Découvrir son livre Tout simplement Ensuite Je me souviens Alors Ça devait être Au mois de mars Puisque j'ai fait mon book Le 2 février Je sais que c'était Très Enfin Quelques temps déjà Ça devait être Au mois de mars J'ai passé Une journée Au travail Compliqué Je m'en souviens J'avais dit Enfin voilà J'étais rentrée Vraiment J'en pouvais plus J'en avais marre Voilà C'était une journée Compliquée Et je me suis dit Bon écoute Là avec la journée Que t'as passée Jusque là Tu as tenu T'as pas craqué Trop sur les livres Parce qu'en début d'année Voilà J'avais dit Stop un peu les achats Et effectivement J'avais pas trop acheté Je me suis dit Ecoute là Fais-toi plaisir Ça va te faire du bien Va Chez Cultura Va passer deux heures Là-bas Toute seule Fouille Et si tu trouves Fais-toi plaisir Donc voilà Je me souviens De cette journée là Qui m'avait fait du bien De rentrer Au Cultura Pour Évacuer cette journée Compliquée Du coup J'avais acheté Deux livres Le premier C'est L'école buissonnière De Nicolas Vanier Édition Le livre De Poche Jeunesse Donc j'ai vu En fait Tout simplement La bande d'annonce Du film Qui est passé Il y a pas longtemps Je sais pas si c'est à la télé Ou je crois que c'était Au cinéma Qu'il est passé Quand j'ai vu La bande d'annonce Je me suis dit Tiens il a l'air super intéressant Ça doit être sympa De le voir Pas au cinéma Mais il avait l'air intéressant Pour regarder un soir À la télé Et du coup Quand je suis tombée Sur le roman Du film Enfin Plutôt l'inverse En général C'est le film C'est le roman Qui a inspiré le film Je me suis dit Bon bah finalement Plutôt que de le passer À regarder devant la télé Je vais me l'acheter Et comme ça Je le lirai Et je le découvrirai En livre Voilà C'est du jeunesse Donc je pense Ça va se lire Assez rapidement On a de jolies petites Fioritures Encore une fois Comme je le disais Voilà Petites déco sympas On a des petits dessins De temps à autre Donc voilà Je pense que ça va être Une lecture agréable Et puis ben On verra bien Ce que ça donne Le deuxième Que j'ai également Acheté ce jour là C'est Ça y est Enfin J'ai acheté Le tome 2 De Animal De Victor Dixen C'est la prophétie Mais bon Tu le trouveras pas Laisse tomber Donc Je le trouvais en fait Mais c'était toujours En grand format Et comme j'avais le premier En petit format Je voulais aussi Le deuxième En petit format Donc voilà Je me dis tant pis Allez vas-y achète le toit Donc là Ce sera comme pour le premier Récriture de compte Pour moi C'est en hiver Donc il attendra l'hiver Pour être lu Et donc le dernier Que j'avais présenté Qui est Plus ou moins lu J'ai lu la moitié C'est mon achat France Loisirs Du trimestre Donc c'est une BD Qui s'appelle Les enfants de la résistance Donc il y en a deux En fait Deux en un Première action Et première répression Qui sont les deux Premiers tomes Du coup Donc de Benoît Hers Et Vincent Dugonnier Édition France Loisirs Voilà Et en fait Ça parle De ces trois jeunes Qui vivent Durant la seconde guerre mondiale Et qui vont A leur manière Un petit peu Passer à la résistance Voilà Ils vont se battre Pour Ce qu'ils pensent Pour leurs opinions C'est vraiment Très intéressant C'est une période Je vous le dis De temps en temps Que Je ne suis pas très Histoire Historique Tout ça Ce n'est pas trop mon truc Mais la seconde guerre mondiale Ça m'intéresse Plutôt Et j'aime bien Un petit peu Cette ambiance là Donc voilà Le premier tome Était très très intéressant J'ai beaucoup aimé J'aime bien aussi Les Voilà Les 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 planches Alors Voilà Je ne vais pas vous spoiler Mais Montrer un petit peu Les couleurs L'ambiance Ça reste un peu Comme sur la couverture Et C'est plutôt Sympa À voir Donc voilà C'est un très bon achat Chez France Loisirs En fait J'aime bien les BD Les mangas Comme je vous dis Je trouve ça un peu cher Donc je trouve que Chez France Loisirs C'est un petit peu moins cher Les BD Donc je profite en général Maintenant de France Loisirs Pour acheter des BD Et donc voilà C'est tout J'en ai quand même pas mal Maintenant du coup Qui sont rentrés dans la pâle Donc il va falloir S'y remettre Tout doucement Comme d'habitude Si vous avez lu Certains de ces livres N'hésitez pas à me dire Qu'on puisse échanger S'il y en a certains Qui vous intéressent Là aussi Dites le moi Que je puisse le sortir Peut-être un petit peu Plus vite de ma pâle Enfin ça je le dis À chaque fois Mais c'est pas encore sûr Bref Je vais arrêter De discuter Et je vous dis À la semaine prochaine Bye